Voici un drapeau qui flotte au vent modélisé avec Cabri 3D Nous allons utiliser un fichier dont le design est moins fini pour voir comment ce fichier a été réalisé Regardons donc ce nouveau fichier et pour voir comment il a été fabriqué activons ces options, l'option vue courante qui permettra de montrer ou de cacher les objets suivant notre désir Revoir la construction Dans un instant, nous verrons comment nous la reverrons Voilà Et commençons par essayer de revoir cette construction Pour cela, montrons les objets masqués Le plan horizontal en particulier avec son repère Et regardons, nous avons tracé une droite portée par le vecteur vert Un point sur cette droite, une perpendiculaire au plan gris par ce point Un autre point sur la droite bleue Le plan médiateur de ces deux points La droite intersection qui est la médiatrice de ces deux points Un point sur cette droite Le point d'intersection entre les deux droites bleues Le symétrique du point que voilà par rapport à ce point là ou par rapport à la droite bleue Ceci revient au même Ensuite le segment que voici Puis un point sur ce segment Puis un arc qui joint à ce point bleu aux deux extrémités Une fois qu'on a obtenu ceci On symétrise cet arc par rapport à ce point Pour obtenir ceci Puis l'arc obtenu par rapport à ce point Ensuite on crée un point sur la verticale Et on translate dans la translation déplaçant ce point en ce point Les trois arcs Et on obtient ceci, cela et cela Ensuite les segments que voici Notre drapeau commence à se dessiner Puis des points sur l'arc initial Un, deux, trois et quatre Qui ont fait cinq en tout avec celui-ci On translate ces points avec la même translation que précédemment Pour obtenir les points que voilà Un cycle point central Et grâce à ces points là Nous créons des rectangles Qui sont bleus pour la première série Et ensuite ces rectangles là Sont symétrisés par rapport à la verticale noire Que voilà Et lorsqu'on utilise le demi-tour Et bien voici ce qu'on obtient Les rectangles qu'on aura coloriés en bleu On fait la même chose On symétrise les rectangles blancs par rapport à ce segment Et on obtient des rectangles qu'on dessine en rouge Voici Ensuite on crée sur la verticale Que voilà un point noir que vous avez vu Un autre point en bas Puis le segment qui les joint Et la construction est finie On n'a plus qu'à animer ce point Le long de ce segment Et on va voir ce qui se passe Quand on choisit l'animation Démarrer l'animation Et vous voyez Tout est entraîné Le drapeau flotte Revenons au drapeau initial Et voici ce que nous avions obtenu A vous de faire la construction Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !